on ne me donne pas l'avertissement que si on ne me conditionne pas c'est pourquoi je fais cette sortie ce matin parce que j'ai entendu une petite dans une coupure de vidéo dit que si les abeilles lui parlent encore elle va m'exposer alors moi je suis là pour qu'elle m'expose une jambe donc ça dit que les rococos comme moi les rococos vous croyez que c'est une personne qu'on peut donner un ultimatum maman un ultimatum que tu es qui tu es quoi tu me donnes l'ultimatum que si les abeilles parlent en continuant que si moi parce que je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi parce que tu ne vaux ça dit que je t'ai parlé en tant que une petite soeur fatiguée tu as peut-être 40 ans je ne peux pas t'accoucher j'ai 44 ans suis désolé quand je vous appelle mes filles sur facebook là c'est facile à vous accoucher je ne peux pas vous accoucher voyons c'est quoi donc je vois une petite fille que j'ai eu de la considération que j'ai soutenu sans oublier qu'elle était dans les ténèbres avant elle me lavait et rinçait d'où on dit que chacun prend sa route tu en veux à une personne la personne t'a tué qui personne seulement parce qu'on t'a dit que laisse le lot tranquille on a l'air tu as l'air trop insulter laisse comme ça tu conduis quand tu dis que tu vas la mettre à terre merci incroyable non tu vas la mettre à terre que vous avez le même temps sa petite soeur même les mots que tu veux aussi faire sa propre petite soeur ne peut pas dire qu'elle va te mettre à terre parce que tu es ma soeur de sang nous sur facebook on nous avait fait ça dur mais nous sommes toujours ici on ne pleut pas c'est quoi donc moi une fille comme moi je vais m'assoir je vais entendre une petite qui pour rien et dit qu'elle va exposer mon gars c'est vous qui avez que si les biens non c'est vous qui parlez c'est vous qui répondez moi je comprends donc mais je ne compte attendez attendez je vais commencer coucou 20 minutes du peuple à vous savez pourquoi tout le monde je vais donner mon cv et je vais donner en bref j'ai tout le temps de donner ce cv l'europe n'est pas fait pour tout le monde il ya des personnes qui ont reçu la vie au camerou qui ont raté l'europe l'europe c'est le courage l'europe c'est la patience l'europe c'est même un combat psychologique parce que ici tu n'as pas de frère tu n'as pas de mer tu n'as pas de paix ici tu es livré à ton destin est entre ses mains alors quand je vois les personnes qui prennent la mer parce que prendre la mer le désert à marcher à pied on te tourne partout dans tous les déserts c'est une vie triste mais quand tu arrives en europe quand tu penses à traverser le désert tout ce que tu as subi qui doit réussir de gré ou de force c'est à dire que quand tu penses à ce que tu as traversé sur la route tu ne dois pas raté mais parce que tu as risqué perdre ta vie parce que tu as discuté avec les taillements les poissons dans l'eau parce que tu as prié parce que tu as vu la mort devant toi voilà pourquoi quand tu as pris la route à l'époque monsieur nannou je ne savais pas qu'on prend la route je ne savais pas qu'on marchait pour venir en beng je ne connaissais pas ça il y a beaucoup de gens qui ont découvert seulement qu'on marchait pour venir en beng quand les réseaux sociaux sont arrivés il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas que tu peux prendre le sac au dos tu mets sur ton dos au rond-point tu commences à traverser jusqu'à la kouma tu continues au nigéria tu travailles tu travailles il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas les réseaux sociaux sont venus nous apprendre beaucoup de choses et chacun doit seulement en tirer ce qui est bon chacun doit jeter ce qui est mauvais et prendre ce qui est bon et même nous qui sommes sur les réseaux sociaux quand vous voyez tout ce que nous on a vécu quand vous voyez nos vies vous deviez prendre que vous deviez copier que le bon exemple parce que nul n'est pas fait nous avons tous des cadavres dans les placards on a tous les personne n'est pas fait sur terre personne n'est pas fait je vais vous donner un peu mon cv je suis arrivé en france en 2001 je me suis marié le 15 mai 2003 avant de marier d'être amoureux mon poumon oui parce que quand tu viens d'arriver on sait on passe les messages il y a une nu comme tu ne sais pas ce que c'était le tarot tu ne connais pas que celui-ci quand tu viens d'arriver on sait que c'est là on m'a tout mal le jour j'ai même prépare le riz sur sa rachide notre à manger il a oui j'ai connu les gens qui sont mal et me tourner dans les maisons ça veut que le roi ils sont mal et me tourner chez leur frère menti que c'est leur maison jusqu'à ce que tu es longtemps c'est quoi pourquoi quand tu m'as dit que c'est chez toi c'est où tu découvres qu'il est comme si là c'est manqué mandé chez quelqu'un j'ai traversé ses étapes oui ma vie ce que je raconte je l'assume je n'ai pas honteux de quoi j'assume donc allez quand je donne quand je donne mon série là c'est parce que je me fais comprendre que j'ai traversé les étapes j'ai traversé les étapes et on ne peut pas avertir une rococo des temps de radio comme on ne peut pas me donner un avétissement que si tu c'est pour ça que je vais donner un peu je vais donner un peu seulement c'est que j'ai traversé je n'ai pas connu beaucoup de tout mal et cela j'ai connu qu'un qui m'a menti qu'il avait c'était celui après j'ai découvert que ce n'est pas chez lui j'ai laissé ma vie j'ai écrit tout un livre oui j'ai connu j'ai l'expérience on vous parle parce qu'on a l'expérience j'ai connu un congolais c'est ce congolais qui m'a présenté l'homme que l'homme qui m'a épousé le 15 mai 2003 ça c'est mon livret de famille je me suis marié le 15 mai 2003 à la mairie de ville avec messieurs chevaliers avant de me marier j'ai connu le monde a passé les gens que quand ils ont la chance d'arriver en bain quand ils trouvent le mariage directement eux ils s'amusent avec ça ne vous amusez pas il faut savoir ce qu'on est venu chercher en europe avant de me marier j'ai connu l'ongunda j'ai connu l'asile ce n'est pas à trois heures allaient se mettre à la préfecture à deux heures du matin tu te mets à la préfecture le foie te tape tu dors on paye les places pour que les gens aillent se mettre quand tu arrives tu trouves que les pakistanais les gens là des pays ils sont là depuis avant vous parfois quand nous on arrive surtout on dit qu'on ferme la préfecture que c'est bon on ferme alors si tu es obligé de rentrer de calculer encore notre jour j'ai marché tout ça j'ai demandé l'ongunda parce qu'on ne marche pas en europe comme ça sans aucun document dans la poche avant de me marier j'ai connu l'ongunda aller se placer à la préfecture comme ça à pendre sur le foie fait comme ça pour avoir le petit récépissé d'ongunda oui j'ai connu ça le volume est bon avant de connaître l'étape d'ongunda parce que dans ce pays la personne qui te tient la main pour te montrer c'est pas forcément les camerounais comme toi c'est un congolais qui m'a montré c'est les congolais qui m'a aidé ce n'est pas que c'est les camerounais non avant d'arriver à l'étape d'ongunda j'ai travaillé les papiers des gens j'ai fait le travail des hôtels quand tu te lèves le matin tu fais les chambres on te dit que quatre chambres égale c'est combien de temps tu prends les papiers tu travailles le dos te fait mal j'ai connu le travail de travail dans les hôtels après on ne te donne pas ton âge et tu ne parle pas j'ai connu cette étape là le travail avec les carol ou des gens dans les hôtels j'ai travaillé pour 200 euros le mois pour garder j'ai dit 200 euros pour garder une maman là et quand à fin de mois arrivait nous ou les 200 là ou les 200 euros là pourquoi on me donne ça je faisais comme ça je ne voulais pas me payer parce que dans la vie sauvage j'ai connu à l'écran et tous les matins tu n'es pas préparé pour une maman tu l'as gardé le costaud tu ne l'as nettoyé toi pour 200 euros le moins 200 200 goma oui j'ai connu ça et tant même oui j'ai connu ça parce que quand tu laisses une famille quand tu laisses pas mais au pays tu viens en europe tout ce que tu as laissé une maman tu as laissé celle pour qui tu es venu en europe dans la misère tu ne peux que te battre tu ne peux que te battre même si c'est 10 euros tu lui envoies parce que tu peux pas rester en europe et entendre que ta mère n'a même pas de quoi manger mais personne ne peut accepter ça personne tous on a les étapes dans ce pays on a la chance d'avoir les papiers à main comme ça on doit aller apprendre à faire quelque chose ce n'est pas un métier insulter les gens ce n'est pas un métier on doit l'apprendre à faire quelque chose mes chiffres et soeurs j'ai eu la chance de rencontrer un congolais qui m'a présenté un homme avec qui me suis marié mais je me suis mariée mais je n'ai pas eu les papiers tout de suite quand je suis entré en europe à les chemins de prêtres à paris pas sans caolo c'est différent de quelqu'un qui a enclavé le visa et surtout sans visa mais quand je me suis mariée je n'ai pas eu les papiers tout de suite on m'a dit de rentrer au cameroun mais pendant tous les périodes toutes ces périodes là tu es marié en ouate ou ça pas me dit même que c'est les papiers que tu es venu chercher tu vas pas commencer à dire que tu as faim tu vas pas commencer à quémander parce que tu sais on ne se marie pas avec quelqu'un parce que la personne a les moyens quand tu sais ce que tu veux moi même tu peux te battre mes chiffres et soeurs je suis parti en location à roubaix alors que je n'avais même pas le carolo mais je payais déjà moi ma petite ma pourrie chambre où quand il pleuvait je déposais le saut pas il pleuvait c'est comme s'il pleuvait de lâcher l'incassant je me battais je me battais mes chers frères et soeurs comme je vous disais je me suis mariée mais je n'ai pas eu les papiers tout de suite parce qu'on m'a dit rentre au cameroun chercher le visa tu reviens j'ai dit que quoi je veux rentrer sachant comment les camerounais sont mauvais si on rentre mettre dans la tête du blanc qu'on ne donne pas aucun papier je parle je parle encore calé dans la misère j'ai dit que je ne rentre pas je veux signer dans ce pays j'ai signé quand je me battais comme je pouvais je me battais comme je pouvais parce que quand tu as l'esprit de te battre tu vas contrôler que ne rentre pas moi on m'a convaincu non pas je dis que ne bat pas mais je veux ce monsieur mari j'ai attendu le taolo jusqu'à on ne me donnait pas ma belle famille avait mis la clé 14 je suis sacré tu vas que parce que nous on ne voulait mais parce que c'est une famille qui ne voulait pas d'abord que leur enfant se marie c'est quelqu'un qui n'avait pas mais qui n'avait jamais connu le milieu africain donc en tout cas était là comme ça tout le mois après c'est bon son mariage bien mais j'étais là est-ce que ça donnait est-ce que j'étais bien je dis pas bien parce que je n'ai pas le caolo oui je mangeais qu'avec ça le livret de famille voilà ma pièce d'identité de marcher partout avec dans la police me contre son livre de famille je n'ai pas le caolo parce qu'il fallait attendre deux ans de mariage pour ces deux ans certains n'a pas les démarrer le caolo entre temps tout le cas je peux peut-être pas je suis marié tu m'as dit quoi tu m'as dit quoi je ne peux pas raconter tous les étapes que j'ai traversé mais je me suis battu je suis fier d'être où je suis aujourd'hui mes chiffres et soeurs on a la chance d'arriver on trouver un wat qui t'épouse directement comme ça tu as le caolo tu ne peux pas t'asseoir parce que se marier au wat dans ce mois il faut se lever maintenant fait la démarche administrative il ya des filles qui ne savent pas que on range les papiers les gens ne savent pas que quand tu te lèves tu dois ranger tous tes documents comme ça tu dois ranger elles sont là et passe autant que suffisamment il faut que la démarche administrative les papiers ne te donne on ne te donne pas les papiers automatiquement que dès que tu es marié tu t'assois comme ça un jour tu t'élèves tu reçois les papiers dans la boîte aux lettres non il faut se lever et fait les démarches qu'il faut et beaucoup de vos soeurs elles sont mariées et sans papiers elles ont même les enfants elles sont sans papiers parce qu'elles n'ont pas le temps de se lever pour aller faire les démarches administratives elles n'ont pas ce temps la personne qui te donne les bons conseils c'est pas forcément les camerounais je suis désolé c'est pas forcément un camerounais qui va venir te dire que fais comme ça pour tes papiers au contraire ils vont chez château plonger ils vont vouloir que tu marches tu perds le temps mais je faisais ce temps tu arrives que tu tombes dans le milieu camerounais tu peux faire 20 ans ici 20 ans et ta vie est toujours comme si tu viens d'arriver alors comme je vous expliquais j'ai obtenu ma naturalisation ça c'est un papier ça s'appelle le certificat de naturalisation c'est un papier unique il n'y a pas le duplicataire de ça ça veut dire que quand tu prennes ta pièce d'identité quand tu me fais n'importe quel document qui concerne la pièce d'identité c'est ça qu'on te donne mon certificat de naturalisation c'est ça n'y a pas le duplicataire de ça ça c'est mon secret de naturalisation j'ai obtenu ce papier en 2006 avant d'avoir ce document qu'est ce que j'ai fait après deux ans de mariage la loi était que quand tu as déjà fait deux ans de mariage tu peux demander la nature la nationalité française que tu aies les chaos ou pas j'avais les récépissés qui n'avait pas d'autorisation de travailler parce que les gens aiment toujours mettre la pression aux autres quand je me suis marié j'étais là je n'ai pas les câbles mais j'étais là j'avais tout mené par les câbles un jour j'ai décidé de rentrer au pays en solo je suis parti à la professe j'ai inventé un truc j'ai un membre de ma famille qui est terriblement malade on dit que c'est qui j'ai dit que maman que ma mère me parle donc c'est que les blancs j'ai dit que ma mère est malade il pensez moi que je rentre en afrique parce que je vous parle comme ça d'une histoire de 2005 parce que la première fois que je rentre au camon que je pars au camon quand je suis venu en b je suis parti en 2005 quand je suis parti faire la piole de maman c'était en 2005 que je suis rentré à la maison de bonhabé j'ai fait conçue en 2005 j'ai dit que ma mère est gravement malade je n'ai pas le paul je n'ai même pas je suis rentré à la préfecture on m'a fait un visa retour avec un délai oui je n'ai dit à personne je suis allongée parce que le visa c'est 5 euros on met ça dans ton passeport c'est un délai de trois mois c'est ça c'est trois mois parce que tu calques toujours si tu arrives que tu veux changer d'avis et revenir mais je suis parti avec un visa de retour avec un récépissé sans autorisation de travailler parce que les gens qui rentrent ils ne savent même pas comment faire je suis rentré au cameroon avec mon passeport on a mis là le visa retour c'est un cachet c'est moi qu'on n'est plus dessus et tu as ton récépissé de trois mois entre temps tu peux changer d'avis et revenir en même si tu veux mais si les trois mois là pas tu calques toujours je suis parti au pays quand je suis arrivé là bas j'ai vu les disputes je suis resté un peu là j'ai dit que quoi bon je vais rentrer j'ai dit qu'elle est pas de caola mais donc si je rentre c'est les disputes c'est qu'elle va encore voir tout ça là j'ai changé d'avis et sur revenu et les guerres vous laissez m'envoie le public les gens sont souvent pressés que santao le libre entrée au cameroon c'est pour ça qu'ils vont parler là bas je suis parti j'ai tapé deux semaines moi qui voulait rentrer je n'ai jamais jamais fait avant qu'on m'interpelle au cameroon je n'avais jamais de ma vie je n'ai jamais fait un mois au cameroon la seule fois que je suis resté au cameroon un mois c'est quand j'avais vu les problèmes qu'on m'avait interpellé depuis que ça il n'avait jamais et jamais fait un mois j'ai fait deux semaines quand j'ai vu les disputes avec mes frères oh les marchés tout ça là j'ai dit que donc je vais rester encore et quand j'étais rentré on était à ma maquette là bas non là bas à maquette j'avais pris une maison de location à ma mère là bas j'allais que donc je vais rentrer encore quand j'ai vu encore que les disputes tout ça et que mon frère est ce qui m'a montré parce que je pensais à mon enfant que j'ai laissé là bas j'avais tellement envie de voir mon fils et où je suis rentré j'ai tapé deux semaines sur le venu moi mais c'est ma soin de caire je n'avais pas toujours le cas mais ça ne savait l'engager elle n'a pas le cas la seule personne qui a su qu'elle j'ai à ce visage de tout pour bax et ma copie rose elle ne voulait pas et que tu en te fais quoi les cas elle m'a dit que les gamins même décédé je suis pas allé au cameroon je n'ai pas pu aller parce que je n'avais pas même les papiers pour rentrer au cameroon et voilà tu as fait quoi et tout et tout j'ai dit que je vais rentrer mais bas parce que je pensais comment qu'elle est au pays conduisait déjà j'étais déjà bien je rentre merde je suis revenu pourquoi je vous raconte ça ou dit que j'ai traversé les étapes que quelqu'un ne peut jamais venir ma vertu ça dit qu'il n'y a rien qui peut me branler sinon j'aurais quitté les réseaux sociaux depuis une petite bêche et sort mais j'ai vécu en italie vous croisez le sénégalais là mon affaire avait le sénégalais l'italie je vous dis la vérité je respecte ceux qui sont en italie qui parlent correctement italien parce que l'italie les pays qu'on ne parle pas français que ce soit l'allemagne l'italie les états unis pour respecter les cameroonais qui sortent la zone francophone qui vont vivre dans ce pays parce que ils font le double effort que nous en france on peut pas faire ils parlent la langue et l'intégration d'un pays l'intégration d'une personne dans un pays passe par la langue il faut apprendre d'abord à parler la langue avant de venir s'assoir sur les réseaux et parler aux gens nous sommes en france même le faux français c'est pas le que je l'a dit qu'on va quand même comprendre qu'elle a dit que l'a dit que oui si je sois au magasin je ne sais pas parler on va quand même comprendre que le français sinon on comprend mais si tu es en italie en allemagne voilà pourquoi il faut respecter il faut donner un tchaka aux personnes qui vivent dans ce pays là parce qu'ils font des efforts que ce soit les états unis l'allemagne il faut faire les efforts il faut les apprécier et leur donner un gros tchaka les chefs et soeurs parce que dans un pays il faut apprendre la langue même si tu as besoin d'être parce que le wat quand le wat veut peut-être te tromper il dit que c'est ce document quand tu connais parler la langue tu te dis non je veux pas signer si je signe plutôt là-bas parce que tu as appris la langue c'est pourquoi nous disons à nos frères à nos soeurs qui sont dans les pays où on ne parle pas français de fait des efforts d'abord d'apprendre à s'exprimer en langue du pays où ils sont avant de venir ensuite ce que vous avez le faux français parce que le temps que vous perdez ce temps là que vous perdez à vous asseoir sur les réseaux sociaux c'est un moment pour aller apprendre la langue moi quand j'étais au pays je voyais les gens qui ont fait l'école quand on dit que tu vas aller en allemagne tu as pas fait les cours d'allemand mais quand tu fais ces cours là c'est pour aller passer ton examen avoir le visa ça ne veut pas dire que tu sais parler allemand je suis désolé il y a les petits mots que tu dois connaître pour l'on dit que coût d'italien ou d'allemand tu vois les jeunes étudiants là ils font ça ou c'est un an où c'est pour apprendre le le minimum ça n'est pas que quand tu as ça tu arrives tu n'ont tant que ça les étudiants qui viennent ici que ce soit en allomagne que ce soit en italie ils ont fait les coups de langue ils arrivent on les envoie encore fait encore les coups de langue parce que sans parler une langue tu le plus rien fait mais je fais ce il ya des personnes qui ont les manques de volonté facebook ce n'est pas un endroit où on vient pleurnicher avant de venir pleurnicher des efforts vous êtes jeunes on ne peut pas me dire que flore de lille va travailler moi je travaille là sur bureau je suis obligé de faire mes preuves et je ne peux pas vous dire de tomber dans certaines choses comme les autres les réseaux sociaux les gens mentent beaucoup sur facebook vous ne pouvez pas imaginer les gens mentent dans ce truc ce que vous ne pouvez pas imaginer les gens racontent des vies imaginaires parce qu'ils ont choisi mais ils mentent à qui à vous qui les regardez à eux-mêmes parce qu'après ce mensonge quand tu allais affermé quand j'étais facebook tu retournes dans la réalité et c'est toi qui souffre parce que tu sais que tu manges les champs parce que tu sais que tu n'arrives même pas à classer des documents j'ai sorti d'eau que ça c'est le ma mère ça c'est le document de la préfecture ces documents où j'ai fait ça les documents qu'elle a eu c'est tu il ya son acte de mariage il ya l'acte de décès de mon père il ya encore que le document il ya son acte des naissances le truc de décès de mon père l'acte de mariage et à son saccate de l'hôpital de groupe sangue tandis que il ya c'est tout on a deux ça dit que ça c'est pour elle ces documents et ça c'est où je mets mes documents tout ce qui concerne mon truc de naturalisation ça ce sont ces documents de l'hôpital tous ces documents c'est là c'est mon papier naturalisation c'est tout ici c'est parce que la préfecture vous n'est autrement pour confirmer que tu es français c'est que tu venez de demander les papiers pour ta mère tu dois monter c'est qu'un naturel ça c'est pas la prise d'identité parce que les personnes qui ne savent même pas comment elle a demandé des documents ou une preuve en européen ce n'est pas devant les autorités ce n'est pas présenté le passeport que tu apportes c'est le sexe cas de naturalisation c'est un papier qu'il n'y a pas le dupitata c'était juste une parenthèse vous dit que même ranger les documents on doit savoir ranger les documents il ya des personnes qui demandent mais les papiers on les donne pas parce que on ne l'a pas bien expliqué comment faire c'est une parenthèse vous dit que être bientôt en europe c'est pas forcément dans les milieux des camerounais non parce que les camerounais sont des gros jaloux les camerounais sont les personnes qui vont seulement vous qui vont seulement utiliser n'importe comment c'est de ça qu'il s'agit donc j'étais en train de faire ce briefing vous dit que avant d'avoir mes papiers parce que moi je n'ai pas eu la carte de séjour moi j'ai pu directement ma naturalisation en passant par un avocat parce qu'en France la doit deux ans j'ai le droit d'aller demander j'ai vu la la société en 2006 mais avant la nationalité là j'ai vu le visa pour les états unis un an je suis parti de demander le visa pour aller aux états unis on m'a donné le livre de famille mon passeport c'est ça que j'ai donné j'ai eu un an de visa alors qu'en France ce n'est pas les papiers je suis parti vivre aux états unis je partais du moins pour vivre là bas en californie je suis revenu en courant à ça j'ai compris que donc je vais encore venir chercher les papiers aux états unis à dama il n'y a aucun pays où tu peux rester sans papiers tu dis que tu es à l'aise donc j'ai commencé à me baigner je vais venir encore dit que je viens des sources états unis donc il faut recommencer à zéro je suis resté pour moi je suis revenu encore moi même ici en France j'ai pas su d'entrée c'est pas en 2006 question d'entrée j'ai trouvé que comment envoyer ma nature ma nationalité française pas les étapes que j'ai traversé avant tout ça j'étais en italie l'italie c'est un pays qui est dur l'italie n'est pas facile comme la france comme partout il faut travailler quand on quitte l'italie avec les papiers italiens on arrive en france on recommence encore les papiers ne pense pas qu'on a en italie parce que tu as la carte de séjour en italie tu vas venir rester en france tu vas voir les papiers en france ben non c'est quand tu es européen si moi je peux vivre en italie je vais aller toujours à la préfecture à la mairie là-bas on va me donner un document qui me permet de rester dans tous les pays européens c'est comme ça mais quand tu n'as pas la nationalité que tu as la carte de séjour même si c'est le indéfini tu es arrivé ici en france pour t'installer tu vas recommencer comme quelqu'un qui vient d'arriver il va falloir se marier pour avoir les papiers on ne change pas les papiers si quelqu'un vous a dit que quand il était on arrive en france on change les papiers c'est faux il ya beaucoup de gens qui vivent ici en qui sont venus vivre en france ils vont renouveler le papier en italie j'ai le droit de ce qu'on ne peut pas te rapatrier mais tu des mots tu restes comme un sans papy voilà pourquoi on pensait cette impression que quand on veut même changer un pays d'un pays à l'autre en europe vous n'avez pas quitté l'italie revenir recommencer à zéro venir rester en coche des gens comme sauter sans-papiers vaut mieux tu restes en italie tu travailles tu obtiens ta naturelle la nationalité italienne tu fais ton passeport maintenant tu changes de pays là c'est plus facile pour toi il ya beaucoup de personnes qui ont vécu en espagne quand il ya eu la crise en espagne beaucoup de personnes quittent et l'espoir pour venir ici en france mais quand ils sont arrivés ils ont compris que les gens ont perdu les maisons en espagne les gens tout abandonné que ce soir n'est pas en italie ils sont venus en france une fois ils avaient tout vendu la maison de nuit ici ils ont compris que c'était pas comment les expliquer on leur a menti et ne pouvait plus faire chemin retour ils sont calés là il faut chercher encore le réseau comment fait pour les papiers alors qu'on est en espagne où ils étaient ils avaient la carte 10 ans il fallait se manquer aille travailler il ya aucun pays où tu peux obtenir la naturalisation sans travailler il faut aller travailler même si c'est deux heures tu dois aller travailler c'est comme ça que ça se passe donc mes chers frères et soeurs c'est pour dire à ces petits arrivices ces petites guimbèches qui s'assèlent sur les réseaux sociaux pour insulter les rococos comme nous on a traversé les étapes j'étais en idalie en italie à modena j'ai fait l'italie j'étais là bas parce que je me cherche où je vais je vous parle de tout ça avant de me marier envoyez les deux patins leur dire maintenant les étroits pour sécuriser vous avez besoin des conseils vous qui arrivez en italie en espagne vous avez besoin qu'on vous conseille quand vous donnez les conseils on est pas votre mère on n'est pas votre soeur mais vous avez la chance d'avoir des gens qui ont l'expérience comme nous parce que nous c'est pas les camonnais qui nous ont conseillé parce que vous voulez seulement écouter les conseils de facebook vous avez tombé dans le water route et beaucoup de gens sont prêts à vous accompagner dans le water route c'est une chance d'être en europe que ce soit en italie en espagne en allemagne c'est une grosse chance ne venez pas faire honte aux gens qui sont restés au pays ne venez pas faire honte aux gens qui s'assiedent au pays disque mais qui fait l'échange entre cette fille qui est en italie entre telle qu'en espagne entre l'autre qui est en allemagne avec moi qui suis ici vous avez la chance d'être là faites la fiété de vos de votre famille et non des fans faites la fiété de vos familles une jeune fille un jeune garçon qui vient d'arriver ne peut pas venir s'asseoir et dit que son travail c'est ses mains s'asseoir insulter les gens pour être blogueur le temps que tu prennes nous même on a perdu le temps on sait ce que c'est facebook ça perd le temps aujourd'hui on peut rester là c'est la retraite on peut s'asseoir c'est passé sur la retraite on peut s'asseoir qu'on vous parle c'est pas parce qu'on vous déteste quand vous insuitez là ça nous fait qu'on s'enlève ou quoi sur nous rien du tout on a traversé les états on appelle les grosses guerres nous sommes du maquis au sol nous sommes sortis du champ du maquis qu'est ce qui peut nous impressionner qu'est ce qui nous fait que l'avertissement on peut nous donner sur les réseaux sociaux une personne comme moi j'ai fait vu ignorer mais aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mes chers frères et soeurs parce que trop c'est trop moi cette petite qui en italie tu m'insulté pendant longtemps dans le noir je vais comme amoureux je t'ai pardonné je n'ai pas pu la rancœur parce que la rancœur ça détruit regarde à quoi tu ressens tu ne sens pas quelqu'un qui vient en europe je suis désolé pourquoi parce que tu as la pression pourquoi tu vas voir la pression pour nous que tu ne connais pas pour les faux profils la pression c'est pour sa famille tu dois avoir la pression pour te battre pour élever ta fille à quel moment tu vas te balader dans un parc ici dans ce pays on va à la piscine les enfants les activités à quel moment tu t'occupes de ton mari que tu as épousé regarde aujourd'hui tu te trouves dehors après sept ans en europe tu te trouves l'homme qui t'a épousé où tu étais dans une maison où nous même envoyer la cuisine la mise dehors tu te retrouves dans un foyer d'accueil après sept ans marié tu n'es pas venu que tu es venu je t'ai je t'ai donné une chance d'avoir un homme qui t'est épousé qu'il soit de n'importe quelle origine mais qui t'est épousé tu devais remercier le seigneur c'est sur toi que les gens de ton quartier devaient voir et avoir l'exemple que ouais regarde d'où elle sort regardez elle est mariée avoir un enfant métis n'avait rien dit on peut avoir un enfant métis et être sans papier c'est sur toi que les gens de ton quartier qu'on parle de toi qu'on te montre sur les réseaux on devait pas te montrer en train de d'être grossière avec des gens personne ne t'a appelé de venir soutenir qui que ce soit vous vous engagez vous même vous prenez vos responsabilités de venir entrer dans les choses qui ne vous concernent pas les rococos de mbeng les 30 ans de mbeng les 25 ans de mbeng il n'y a personne parmi nous qui a moins de 15 ans de mbeng tu arrives tu veux copier copie même ce qui est bon tu veux t'asseoir quand tu veux défendre les gens tu veux qui tu veux quoi tu défends les gens que s'asseoir derrière facebook c'est quoi c'est bien nous on a nos généraux on a nos faux profils qui nous défendent là mais c'est toujours de leur propre volonté on les force pas c'est volonté et c'est épuisant toi tu arrives en europe tu assis dans un ménage que tu es là on voit une cuisine derrière du jour au lendemain tu te trouves dehors parce que tu as cru à quoi tu as cru que quoi tu as voulu faire le tourment les gens qui t'ont encouragé nous qui t'avons encouragé nous sommes chez nous même si c'est le trou on est dans nos maisons c'est toi qui marchait dans la rue avant tu n'avais jamais vu elle est direct en marchant dans la rue le vent les voitures que tu fuis les ceci parce que quand on est chez quelqu'un on ne peut pas parler fort dans les foyers d'accueil à l'heure pour dormir on ne parle pas fort les gens dorment oui quand tu vis chez toi toi les conditions je dors déjà oui c'est maintenant chez petite que tu devais prendre ta vie et comprendre que tu t'es trompé tu ne peux pas mettre sur nous que tu as soutenu tu as soutenu en disant qu'en faisant quoi nous on est dans les guerres c'est de bonnes gâtures c'est bien c'est bien mais c'est de ta volonté on t'a jamais appelé maintenant que tu vois que ça t'a brûlé ressaisis toi ressaisis toi tu peux combattre avec même avec les mains c'est seulement ça soit insuqué parce que c'est un réseau après tu raccroches tu devais te pendre en main et dis je me retire je me bats je touche d'abord ma maison tu n'as rien à prouver même si tu n'as pas où dormir tu es obligé tout le monde voit que où tu vivais où on voyait ta cuisine tu n'es plus là-bas ma chérie ce n'est pas une fin en soi si on se retrouve en europe dans la rue c'est pas arrivé à tout le monde en europe ce n'est pas extra on peut se retrouver dans la rue on peut se retrouver à tout moment qu'on vient là on te saisit que tu te retrouves dans la rue mais c'est toi ce qui c'est que tu es dans la rue et tu te bats tu vas dans les foyers quand tu arrives dans les foyers tu rencontres des gens vous discutez chacun son histoire dans les foyers les hôtels là tu as la chance d'avoir un papier dans tes mains pour que tu aies la maison tu dois travailler il faut bien que tu travailles pour que tu fasses une formation tu vois ta profession je fais les directs ce n'est pas une profession ma chère ce n'est pas une profession tu ne peux pas venir parler fort aux gens soit disant que les faux profils c'est les mêmes faux profils qui t'encouragent on n'en a rien à branler si tu veux qu'on t'enfance on va t'accompagner maintenant et tu vas faire les directs matin midi soir tu vas continuer à t'assombrir que même le lait de toilette tu vas ou en-dessus toi ça ne va pas donner parce qu'on est qu'on passe une dépression parce que tu es en dépression et ça se voit qu'est-ce qui t'a causé la dépression tu ne pleures pas par son insulte tu pleures 7 ans de vie comme ça tu vois que c'est en insultant les gens que ton mari même combien de fois il t'a appelé pour te dire mais essaie d'aller faire la formation tu m'as dit que oui je ferai que je rentre tu crois que le travail c'est seulement l'accompagner un enfant à l'école et venir s'asseoir devant les directs 1 est-ce que c'est seulement venu aller accompagner l'enfant venir s'asseoir et on a venu c'est quoi nous les femmes qui sont devant nous ne peuvent pas conçu nos vies ils ne peuvent pas quand je suis là ça fait du bien à cette personne qui perdent le temps ils sont à leur travail ils mettent leurs écouteurs c'est pour qu'assises là tu travailles pour eux nous on travaille pour nos femmes là ils sont tous travaillés il y a les gens qui sont dans les hôpités ils sont tous travaillés fait le ménager ils ont mis les écoutés ils ont fait peur de quoi qui babade c'est moi non c'est moi qui babade ils perdent de quoi ils perdent de quoi donc nous sommes la discussion des personnes qui sont derrière les réseaux sociaux oui nous sommes la discussion ma chère il faut te reprendre la main que tu m'insultes aujourd'hui je me vois pas de ça ne change pas ce que tu as d'abord fait avant toutes ces personnes là qui m'insultes avant quand ils viennent je me méfie d'eux je ne peux jamais écoute moi très bien je sors pas là aujourd'hui parce que tu m'as donné un avétissement et je te donne dans l'occasion aujourd'hui de faire ce que tu veux vous n'êtes pas des enfants vous êtes responsable de ce que vous faites nous ne sommes pas responsables que ça soit toi que ça soit Priscaline que ça soit la Lyonne que ça soit Tourbillon du désert vous êtes responsable de vos actes vous êtes responsable de ce que vous faites nous ne sommes pas responsables chacun doit être sage et regarder ce qui est bon pour soi je t'ai parlé derrière fatigué tu n'as pas écouté aujourd'hui tu viens te parler publiquement j'aurai appris que ta maman a envoyé les voices pour m'insulter ou quoi que ce soit mais ce que je vais faire écouter ce n'est pas l'invention c'est pour ça que je vais faire écouter aux gens pourquoi tu es en colère que je t'ai souvent parlé publiquement je te parlais publiquement par rapport à ce que j'ai écouté que ta maman me disait que je t'ai renvoyé ses voices je t'ai dit ta mère me harcèle j'ai dit à ma collègue aussi elle m'a dit elle lui fait pareil elle lui envoie les mêmes messages j'en avais un peu marre la dernière fois j'ai écouté ta mère parler je suis venue publiquement elle te dit non occupe ta mère elle a continué à m'envoyer les voices la dernière fois qu'elle m'a envoyé le voice j'avais de la peine pour elle j'ai quelqu'un qui me faisait la cour un dragueur je lui ai dit que ouais voici ma tante oh le numéro pardon fais lui 100 000 ce n'est pas que ça l'a envoyé directement j'ai dit au dragueur envoie l'agent sur le numéro 6 et quand j'ai fait comme ça j'ai bloqué même à toi même je ne t'ai même pas dit ou il a envoyé ou il n'a pas envoyé ou je ne connais pas et c'est comme ça que j'ai bloqué ta mère après j'ai demandé à une abeille que tu connais très bien aussi elle m'a dit ma foe j'ai écouté ce qu'a subi la maman là elle a envoyé 200 000 une abeille sur le show m'a dit qu'il a envoyé le dragueur m'a dit qu'il a envoyé qu'il n'a pas envoyé au moins j'ai dit qu'envoie si elle n'a pas reçu ça veut dire peut-être qu'il n'a pas envoyé mais j'ai eu la volonté pourquoi ce nombre de personnes que j'envoie à l'agent sans les connaître à une époque j'étais si il y avait une fille qui était au Maroc elle est passée chez ma collègue elle avait un enfant qui était souffrant j'ai envoyé 200 000 je n'ai pas pensé que je n'ai pas pensé que non la fille a envoyé le message à ma collègue vous dit que ouais maman pardon elle de monsieur avait l'enfant même comme c'était la guerre avec ma collègue mais j'ai été touché par le message de cette fille j'ai vu ça se soumis je suis allé envoyer 200 000 francs CFA à cette fille elle m'a dit merci Tata Flore le nombre de personnes que j'envoie l'argent une abeille je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont envoyé l'argent à ta mère même si ce n'est pas moi qui a envoyé ce sont les gens qui sont les gens qui envoient une maman espose son enfant parce que ta maman bavarde beaucoup ton bavardage que tu fais là c'est à elle que tu ressembles c'est à elle que tu ressembles j'ai dit qu'une abeille que je connais que tu connais j'ai envie d'envoyer quelque chose à la maman de la fille j'ai dit qu'elle a envoyé 200 000 ça c'est une que je connais qui a envoyé 200 000 sans compter les autres qui a envoyé dis moi il y a les mamans en Afrique qui se battent aussi j'envoie à leurs enfants tu es exactement la photocopie de ta mère on ne raconte pas sa vie à tout le monde j'ai bloqué ta mère le 3 août 2023 le 3 août 2023 je l'ai bloqué parce qu'elle elle exagérait je l'ai bloqué je vais tourner excusez moi je vais tourner la caméra je mets d'abord pourquoi vous voyez j'avais même écrit au coin maman je vais monter un peu voilà je vais vous montrer parce que les voies ce que cette maman m'a envoyé ça me tu vois quand je voyais c'est dit que mais pourquoi ça fait le salaud sur les réseaux sociaux le qu'elle se batte je vais tourner et d'abord la caméra je vais vous montrer quelque chose parce que ça ne manque pas quand on fait regardez bien regardez 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 bien j'ai bloqué cette maman le 3 août de regarder bien le 3 août 2023 j'ai bloqué cette maman parce que j'en avais marre voilà ça que je l'ai bloqué parce qu'elle trouvait que non c'était quand même exagéré donc je vais vous faire écouter un peu moi je l'avais bloqué mais seulement j'avais envoyé tous ces voices là j'ai bloqué le 3 août 2023 parce que j'ai trouvé que c'était un peu de trop monde j'ai mes problèmes je peux pas accepter le très tôt le matin quelqu'un commence à t'envoyer les messages quelqu'un commence à t'envoyer les messages donc quand on dit que quand j'ai mis quand j'ai parlé à cette fille en public vous allez me dire mes chers frères et soeurs si vous écoutez certaines choses venant d'une personne qui passe sa vie seulement à insulter à insulter les gens sur facebook vous écoutez sa maman dit certaines choses mais vous allez lui dire de se retenir vous allez lui dire de se retenir on va y couper et c'était là je suis ici j'ai perdu le loyer l'argent est fait je n'ai pas arrangé la maison de ma mère elle est là demandez à Nicole est-ce que c'est bien que je suis dehors comme ça je meurs les enfants ne savent pas là où je suis et Nicole est en train de les regarder la fille là qui me chasse la maison les choses de ma mère pourrie cette nuit j'ai rêvé mal je suis dehors alors qu'elles sont dans la maison ils n'ont pas le droit d'être dans et Nicole supporte moi je ne sais pas maman je te dis encore demande à Nicole si c'est normal que je suis dehors ce qu'elle fait sa fille va lui faire la même chose parce qu'elle supporte le faux les paroles d'une mère à son propre enfant écoutez on ne peut pas me chasser dans la propre maison de ma mère jusqu'à je suis en train de louer entre temps les gens lui envoient l'argent mais quelle fille choquante ne dis pas que tu diras beaucoup demande ta fille est-ce que c'est normal que la fille de ma soeur me commande donc entre moi et elle je suis déjà vieille c'est moi qui m'appelle le loyer c'est vrai c'est tout ce qu'il faut que tu dis je ne me pliens pas mais quand je dors je regarde une école comme elle est soucieuse je pleure beaucoup parce que c'est qu'elle en fait là si je fais mon oeil aujourd'hui là personne ne peut pas boire mon corps je ne te mens pas si je reste tout de haut comme ça mon corps va encore aller là-bas sur ma mère on ne te batte pour ta mère tu l'aies ta mère sans abri pour venir insuquer les gens je pense que c'est bon je ne sais pas si je n'ai pas à manger je bois de loup on met en cinq ans le lendemain quand on pense au lendemain c'est quoi c'est que la cirque le vident mon gars il faut publier parce que je peux aller en allemagne malchance les paroles de ta mère c'est ça qui joue sur toi entends-toi avec ta mère avant d'aller chercher donc a continué avec la pila l'application vidéo avant qu'elle n'est pas en route quand nicole a accouché j'étais content de ma fille mais c'est pas le qui veut se l'occuper elle a chassé nicole de la maison nicole est venu chez mon père chez mon père maman nicole est venu que je suis en paix pas de battre de ta mère nicole est parti en route chez ma mère d'entends-toi avec ta mère avant de choisir les réseaux sociaux dans les prières mon père avec moi je ne refusais pas s'est agréable mais qu'elle a dit qu'elle est la mère nicole conseil nicole parce qu'elle a tenu plus c'est le vent c'est que je vois l'écoute déjà vu ça beaucoup dans les familles qui m'appelle à moi je vais bloquer la personne qui m'appelait oui oui maman oui ça va oui ça va chéri nos transiteurs il faut aller transiter les disjoncteurs sont arrivés il va donc oui il faut aller tu tu occupes et tu donnes sa vie ça voilà d'accord non bachat transiter appelle d'abord un ok maman merci il ya quelqu'un qui a essayé de me dire que je bloque la personne tout de suite ou c'est joyce non pardon je te bloque c'est pas pourquoi tu m'appelles tu m'appelles pourquoi pourquoi tu m'appelles pourquoi tu m'appelles pourquoi tu il ya quoi j'appelle mon téléphone pourquoi il faut pas appeler mon téléphone il faut arrêter donc il faut arrêter n'appeler pas mon numéro je mets ça parce que vous écoutez pourquoi je lui donne les conseils même publiques non ce que tu entends de faire là ce n'est pas bien 1 je vais te bloquer je te bloque devient détracteur si tu veux je te bloque ne m'envoie plus les messages malchance ah donc c'est quoi quand c'est la même matédi qu'elle va publier j'avais plus vraiment je n'ai pas qu'un ce gars j'aime beaucoup les amis on l'est pas dans l'épée dans tous les ans les amis sont les enfants batailles ils ont le paix partout 1 tu avais tic qui est dans l'optimato maquis je veux que les gens écoutent pourquoi je vais être dit plus comment que non l'est ce que tu fais sur facebook là n'est vraiment pas la valeur j'ai dit que les disant que ce n'est pas dans le contenu que j'avais sa parole que j'envoie pas avion que ce n'est pas le contenu n'est pas que c'est pas vol ok mais c'est si on dirait d'un appel plus s'il te plaît donc la pauvre mais tu dois aller pour que ta mère te fasse les coutumes pour enlever les mauvaises paroles c'est qu'on t'habitera tous et tant que tu ne t'entends pas avec ta mère quand tu te mets les genoux à terre tu dis que maman te demande pardon tant que ta mère en collègue tu es à accoucher elle camise au monde ta vie ne ressemble à rien en Europe parce qu'elle a donné sa parole dans vos familles c'est comme ça que vous faites tu t'assois à terre tu dis que tu t'assois tu dis que tu vas mettre un être humain comme toi à terre où tu vas mettre le lot à terre c'est-à-dire que tant que je ne mets pas pipi à terre je ne laisse pas incroyable alors que ta propre mère te donne la propre mère te jeter le mauvais sort tu ne marches pas en route pour rien donc c'est toi avec ta mère tu demandes pardon tu ne demandes pardon et tu ne recommences plus à jamais tu ne bénéficies de rien sur facebook la preuve on t'a donné un contrat ou on te paye 250 euros tu as dit que pourquoi on paye à ta patronne 300 euros et toi 250 euros tu as les longs yeux ma chère petite soeur tu as les longs yeux la personne qui t'a donné le contrat tu lui as dit ça que oui on donne à ma mère là-bas de 300 à moi on donne 250 et elle a la visite et puis que toi toi et elle c'est pas pareil toi ça devait mettre un job tu sais combien de temps nous sommes restés à faire les publicités des gens des personnes gratuitement tu sais combien de temps nous avons fait les publicités des gens gratuits tu te compares à une personne que tu considères comme ta patronne tu dis à quelqu'un qui t'aimploté que non on fait là-bas 200 et à 300 à moi je veux 300 comme elle c'est parce que tu veux vite arriver ma chérie tu vas toujours recommencer à zéro tant que tu es pressé de faire comme ça tu vas toujours commencer pour commencer à zéro et ces personnes qui nous donnent les contrats sont des personnes que je connais j'ai des contrats pour les cosmétiques donc à ce qu'on fait j'envoie des vous je peux permettre de dire que comment lui donne toi ça à toi aussi de nettoyer ça tu as fait comment tu es pressé j'ai vu ton comportement bon 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 calme toi une gamme aux états-8 envoyés 80 euros 80 euros 80 20 $ toujours dans la période où je n'ai jamais eu un problème avec le casse c'est parce que celui de supporter d'autres cas de maman elle veut me tuer qu'elle voit n'importe où elle veut me tuer c'est moi parce que j'étais soutenu parce que j'étais soutenu vous ne connaissez pas les gens sur facebook vous ne connaissez pas les gens vous confiez toutes vos vies moi cette fille de l'italie je n'ai pas l'état vie à combien de personnes à moi personnellement non c'était jamais de l'occasion de me raconter quand je n'ai pas été donc les conseils n'étaient pas de nous connaît pas le temps n'était jamais de l'occasion ma chère à combien de personnes parce que tu as fait à combien de personnes sur la compte de ta vie tu as ta propre mère qui est vivante ça elle que tu dois confier ça elle que tu dois être complice moi je pense qu'on a une fille comme toi nous tu devais être en complicité avec ta propre mère parce que c'est ton sang par les personnes que tu ne connais pas sur facebook tu viens signé parce que quelqu'un te dit oui j'ai t'aime beaucoup pour ce que tu fais pour ma foule vraiment comme tu as insulté lola aujourd'hui vraiment comme tu as insulté aujourd'hui tout le monde soit pour dire qu'on t'aime beaucoup ça veut pas dire que tu vas confier ta vie on écoute c'est toi qui pleure sur facebook nous moi j'ai pleuré pour l'argent maman qui parle de toi comme une inconnue de maman je ne refusais pas ce que je parle là je suis la seule qui reste dans la famille de maman et que ça veut dire dans la famille écoutez bien ce que sa propre maman dit que elle avait des problèmes avec sa propre mère donc c'est comme ça qu'il fonctionne parce que si elle ne respectait pas sa mère sa fille ne peut pas la respecter si la propre mère de nicole ne respectait pas la grand-mère ne respectait sa fille ne peut jamais ma récolter que sa fille va lui faire ce qu'elle a faite à sa mère vous avez compris à quoi ça veut dire écoutez ce qu'elle raconte sa propre fille ne la respecte pas parce qu'elle n'a pas respecté sa mère nous sommes les bandous et sa propre mère je suis ce qu'elle a donné les paroles c'est pour ça que sa fille c'est hérédité lui c'est comme ça c'est ce qu'elle a dit à la maison mais quand je ne sais plus quand je parle nicole parce que c'est le problème d'argent ce n'est pas le problème d'argent ce n'est pas le problème d'argent que j'ai les dents pourri après elle m'appelle encore je ne peux pas même si je me demande quand même si je ne prends pas c'est fini avec elle elle a insulter que j'ai les dents pourri tout ça mais ça avait ces dents pourri là que moi j'ai préparé le coquet elle a mangé elle avait mangé quand même dans la salité de la maison elle a mangé que je réfléchissons un peu à l'an de mes sujets ne pouvait même pas m'insulter parce que si elle voulait la fin du mois je devais dire que c'est elle qui avait déjà ma fille mais j'ai dit la vérité ce n'est pas dit qu'est-ce comme ça ma fille je vais mentir c'est un gars qui était venu m'a dit ce n'est pas elle mais elle n'a pas elle a continué à m'insulter jusqu'à ce moment où on n'a pas envoyé le message elle a supprimé maman c'est que si le sang m'a dit que t'as envoyé si le sang t'as pas envoyé désolé j'avais donné que mon dragueur t'envoie parce que de fois un gars te drague il s'envoie tu veux un numéro que tu veux le tester tu veux qu'envoie ce numéro je suis désolé je suis un siropositif que j'étais malade ma fille étant où j'ai souffert aujourd'hui que si j'avais dit que ma fille elle ne pouvait pas se placer dans les autres pour montrer l'argent elle ne pouvait pas me payer l'argent que je lui ai porté dans mon pays ou mon tour regarde ta mère coule les larmes elle pleure et c'est toi qui que tu vas mettre le droit t'es quand ta propre vie est-ce que tu sais quand tu dis que tu vas mettre quelqu'un à terre tu veux mesurer la gravité de vos mots même dans mes plus grandes clashs je n'ai jamais dit que je vais mettre quelqu'un à terre même dire que tu mets quelqu'un à terre je veux dire que tu veux la mort de cette personne